et enfin je vais terminer par quelques erreurs à ne pas commettre quand vous faites le référencement de votre site e-commerce la première erreur c'est de partir de vous au lieu de partir du client ça c'est une erreur que je vois toujours on parle de soi de ce qu'on a nous en tant qu'e-commerçant pour essayer de faire du référencement pour essayer de faire notre site internet en espérant qu'après les clients ils adhèrent à ce qu'on a fait alors que c'est pas du tout ça le client il n'a pas du tout on ne vit d'adhérer à nous le client il a une problématique il veut la résoudre et c'est à nous de partir du client de la problématique du client pour l'amener vers ce que nous on est capable de faire ça change tout quand on commence à réfléchir comme ça parce que si vous partez de ce que vous avez vous ben quand vous faites votre recherche de mots clés vous allez sans doute avoir des problèmes vous risquez de pas créer des pages qui sont utiles pour vos clients et vous allez avoir des pages qui répondent à aucune problématique typiquement votre fournisseur vous donne un catalogue de produits avec telle ou telle catégorie vous par simplicité vous allez prendre ces catégories et il y a une catégorie ok c'est bien votre fournisseur vous a donné ça mais le fournisseur lui il s'est pas posé la question des clients et du coup cette catégorie peut-être qu'elle sert à rien par contre il vous manque sans doute une catégorie qui serait très intéressante pour vos clients et ça si vous partez de vous quand vous faites votre recherche de mots clés etc vous allez vous dire ok j'ai telle catégorie où est-ce que quel mot clé je peux mettre c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est j'ai tel mot clé quelle page je peux mettre derrière si la page n'existe pas je la crée encore une fois vous êtes là pour répondre aux besoins des clients pas pour vendre à tout prix votre catalogue de produits votre catalogue de produits il est là ok votre rôle en tant que commerçant c'est de répondre à des besoins pas de vendre ce catalogue de produits vous allez aussi avoir des problèmes quand vous améliorez vos pages si vous partez de ce que vous avez en tête et vous partez pas de ce qu'il ya dans la tête de votre lien vous allez vous limiter à ce que vous pouvez ou est ce que vous savez faire vos clients ils ont sans doute besoin de plus que ça et il y a une phrase que je dis très souvent aux membres de mon programme c'est que google et vos clients se fichent complètement des contraintes que vous avez des limites que vous avez des problèmes que vous avez quand j'ai un client qui me dit ok je comprends pourquoi il faut faire ça mais techniquement je sais pas le faire ou techniquement je peux pas le faire je fais ok tu prends en considération ça mais soit ok sur le fait que google et tes clients eux se fichent que techniquement tu saches pas le faire c'est ton problème ce n'est pas celui de google ce n'est pas celui de tes clients donc google n'a pas de raison de te bien positionner et tes clients n'ont pas de raison de d'acheter chez toi parce que tu as ce problème là ils sont pas là pour excuser tes problèmes ils ont autre chose à faire donc c'est pas forcément agréable à entendre mais c'est nécessaire et donc si vous partez de vous vous allez vous dire ok je peux faire ça je ça je sais faire ça je peux le faire tiens j'ai cette ressource là je vais l'utiliser pour faire ça etc tout ça c'est votre côté mais il n'y a pas de client qui rentre dans l'équation partez du client et dites vous ok le client il a tel problème qu'est ce que je peux faire pour l'aider qu'est ce que je ne sais pas encore faire que je peux apprendre pour l'aider quelle ressource je n'ai pas encore et que je peux trouver pour l'aider et là votre client il est toujours dans l'équation et quand vous allez rechercher des liens ça va aussi vous poser problème si vous partez de vous de ce qui est de vos capacités et non pas de des besoins de votre client tout simplement parce que vous allez avoir tendance à aller chercher des sites où c'est facile d'obtenir un lien alors qu'il faut aller sur des sites que vos prospects visitent et qui ont un vrai potentiel pour que les gens cliquent sur le lien etc c'est comme ça que vous allez avoir les meilleurs liens et c'est comme ça que vous avez de plus de chances d'obtenir des visites directes d'obtenir des ventes directes etc mais encore une fois c'est pas forcément le chemin le plus facile pour vous mais c'est le chemin le plus utile pour votre client et c'est ce que vous devez faire parmi les autres erreurs que vous ne vais pas commettre en référencement naturel c'est de ne faire que de la pertinence clairement faire de la pertinence c'est beaucoup plus facile que faire de la popularité en fait c'est pas c'est pas une question de complexité parce que rien n'est complexe dans tout ce que je vous ai expliqué dans la méthode mais c'est une question de de confort c'est à dire que c'est beaucoup plus simple pour nous en tant qu'e-commerçants de travailler sur notre site parce qu'on est chez nous dans notre sur notre ordinateur on travaille sur nos choses etc et ça ne ça n'implique que nous en fait mais dès qu'on doit aller faire de la popularité on doit aller se mettre en contact avec d'autres personnes donc on se pose on se met dans une position de demandeur et on se retrouve aussi où tout ne dépend plus de nous c'est à dire qu'on va faire des demandes et certains personnes ne vont pas accepter certaines personnes ne vont pas répondre et c'est beaucoup plus gênant pour nous ça nous met dans une zone d'inconfort et c'est beaucoup plus difficile et du coup la plupart des gens ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se concentrer sur la pertinence mais ça ne fonctionnera pas parce que google a besoin de la popularité pour valider que vous êtes suffisamment pertinent et vous devez essayer de garder un équilibre entre pertinence et popularité donc vous devez à tout prix faire de la popularité et de la pertinence vous ne pouvez pas vous permettre de faire que de la pertinence parce que c'est plus agréable pour vous une autre erreur que je vois très souvent c'est de vouloir améliorer toutes les pages de votre site comme je l'ai dit on ne référence pas un site on référence des pages et du coup ça n'a pas d'intérêt d'essayer d'améliorer toutes les pages de son site en se disant ça va améliorer le référencement de mon site en fait un exemple que je vois très souvent c'est de se dire ok je vais faire toutes les descriptions de mes fiches produits et la plupart du temps on abandonne parce qu'on a trop de fiches produits c'est une perte de temps comme je le disais tout à l'heure concentrez vous uniquement sur les produits qui sont les plus intéressants pour vous et faites des super pages produits pour cela et laissez les autres de côté pour l'instant vous y reviendrez plus tard et vous le faites étape par étape et de toute façon il n'y a aucun moment dans la vie de votre site internet où votre site sera à 100% optimisé si vous vous concentrez uniquement sur faire toutes les descriptions de vos fiches produits déjà vous ne faites que de la pertinence donc déjà vous oubliez le côté popularité comme on l'a dit tout à l'heure ça ne fonctionnera pas et vous allez travailler plein de pages qui servent à rien vous allez travailler les descriptions produits des accessoires les descriptions produits du chargeur de téléphone etc tout ça c'est des produits on s'en fiche on n'a pas besoin de faire du référencement naturel dessus donc ça c'est réellement une perte de temps et globalement qu'est ce qui va se passer c'est qu'en fait si on imagine que vous améliorez vous faites les descriptions produits de toutes vos fiches produits qu'est ce qui va se passer vous allez améliorer de 5 10% on va dire la capacité de votre fiche produit à bien se positionner dans google mais le problème c'est que ce qui est intéressant dans google c'est les dix premières positions et donc c'est pas en améliorant de 5% une page qu'on va bien se positionner dans google c'est en améliorant de 100% en 200 en 300% une page qu'on va bien se positionner dans google et du coup et bien le travail que vous faites bah si c'est si vous avez la chance et que c'est efficace ça va vous faire passer de la page de la position 98 à la position 94 mais c'est tout et du coup bah toutes vos fiches produits en position 94 ça donne rien en référencement naturel ça vous apporte pas de trafic donc là c'est vraiment c'est vraiment encore une fois une perte de temps concentrez vous sur une seule fiche produit faites-la à fond passez à la suivante et ainsi de suite et enfin une erreur et j'en ai déjà parlé c'est de faire de la technique la technique ça ne sert qu'à aider google à découvrir vos pages quand google arrive sur votre site il essaye de trouver toutes vos pages et la technique peut être utile pour aider google à découvrir toutes vos pages mais c'est tout ça ne sert qu'à ça la technique à aider google à découvrir vos pages et du coup si vous avez que des pages qui ne sont pas suffisamment travaillées qui ne sont pas assez pertinentes et que vous n'avez pas travaillé votre popularité en fait vous aidez simplement google à trouver des pages qui sont nulles sur votre site donc vous lui dites ok regarde tu trouves bien toutes les pages de mon site maintenant tu vois bien qu'il n'y en a aucune qui mérite d'être bien positionné dans google donc faire de la technique quand on n'a pas travaillé sa pertinence et sa popularité c'est juste aider google à ne pas positionner notre site donc c'est pour ça qu'on va avoir parfois des stratégies enfin du moins des astuces techniques qu'on va trouver sur internet qui auront très bien marché pour un site et qui vont complètement plomber un autre bah pourquoi tout simplement bah parce qu'il y en a un qui avait bien travaillé sa pertinence et sa popularité et l'autre il a juste fait de la technique donc la technique n'en faites pas laissez ça à un prestataire une fois que vous avez vraiment travaillé votre pertinence que vous avez vraiment travaillé votre popularité et dans la plupart des niches vous n'avez pas besoin de travailler la technique personnellement je suis dans la niche du référencement naturel et je ne travaille pas la technique sur mon site et mon site se positionne très bien sur plein de mots clés très concurrentiels merci 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 merci